Bonjour à toutes et à tous, je suis la Luce et bienvenue pour la suite de Neverwinter Nights 2. La dernière fois, nous avons mené l'enquête sur les réels événements qu'ils se sont produits dans le petit village de Amber, où on a été accusé à tort d'avoir massacré la population. Et après une enquête digne d'un épisode de l'inspecteur Columbo, et cette ref est un peu vieille maintenant, nous avons réussi à démêler à peu près le vrai du faux. A savoir que, en effet, le village a été détruit et tout le monde a presque été tué, puisque une personne a réussi à s'enfuir. Il se trouve que ce n'était pas moi, mais une personne qui me ressemblait, semble-t-il une personne qui possédait le pouvoir de se changer en une autre apparence. Notre enquête nous a mené à Port Last, où, semblera-t-il, des témoins nous ont vus, mais nous avons plus ou moins réussi à faire en sorte de démêler la vérité, puisque ce serait plus quelqu'un d'autre, et que les personnes qui ont vu l'événement n'ont pas réellement vu l'événement. Nous avons traversé une forêt, nous avons rencontré des gobelins dans une caverne qui possédait un grand pouvoir, nous avons discuté avec un être assez mystérieux dans une forêt, qui, semblerait-il, est la personne qui a commandité l'assassinat de tout le village de Ember, et nous avons rencontré des lycanthropes, qui venaient de la côte des épées, évidemment, Baldur's Gate pour l'AREF. Et malgré cela, malgré le procès que nous avons perdu, nous avons, a priori, grâce à notre pote Sand, demandé à faire appel à l'épreuve du feu, c'est-à-dire le combat en 1v1 de moi contre la personne qui représente, la personne de Luskan, à savoir, et après on continue le jeu, que même si vous gagnez, c'est-à-dire que vous faites un perfect sur les indices, sur les événements, etc., la partie adverse demande l'épreuve du feu. Et donc, ça ne sert pas à réellement grand-chose de faire cette partie-là d'enquêter pendant 2h, mais on a quand même réussi quelques petites quêtes aussi. Normalement, j'ai du merdier, mais ça, on verra plus tard. Alors, nous allons donc devoir subir l'épreuve du feu, et pour cela, nous devons nous rendre au temple de Tyr, afin de nous préparer avec notre adversaire face à ce qui nous attend, tout simplement. Le temple de Tyr, il est dans le quartier, si je ne dis pas de bêtises, le quartier des docks. Je ne dis pas de bêtises, c'est le quartier des docks, sinon je ressors et puis ce sera le quartier marchand. Alors, la garde, forgeron, fabricant, les shops, la shop, non, c'était... Ce n'est pas mon quartier, évidemment, le quartier marchand. Alors, le temple de Tyr est juste en face, il est juste en face et il fait déjà nuit. Donc, préparons-nous ! Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, quand même ! Regardez ça, c'est beau, c'est magnifique ! J'ai tout mis à fond, je ne peux pas plus. Et qu'est-ce que c'est beau ! Alors, frère... Êtes-vous préparé pour le rite de Tyr ? Oui. Quel est ce rite ? C'est un rite purificateur de prière. Il se tient en isolement dans le palais de justice. En purifiant son esprit et en réfléchissant sur ses actes, on atteint parfois la clarté nécessaire pour éviter le massacre d'une épreuve du feu en admettant sa culpabilité. Mais, je ne pense pas que cela se produira ce soir. Telle est la loi de pas d'hiver, et elle doit être respectée. Vous devez accomplir le rite et vous préparer pour le combat contre votre accusateur au matin. Eh bien, je suis prêt. Vos compagnons vont devoir vous laisser pour la première phase du rite. Telle est la tradition. Très bien. Allons-y. Suivez-moi. Attendez, ce rite de Tyr peut attendre. J'ai pas encore dit ce que j'avais à dire. Bah, quel gars ! Enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi suis-je ici ? Parce que je veux prendre ta place. Cette Torrio, elle a appelé un assassin de Luskan pour te combattre. Ce n'est pas de la justice. Cette petite vipère a ramené un ours ton de ses joues pour t'affronter. Laisse-moi me battre à ta place. C'est un chien indigne de toi. Il se bat comme un Luskanien à coups de dagues dans le dos. Des dagues empoisonnées. Tu m'as montré que tu savais remporter le combat par la parole. Et cela m'a peut-être ouvert les yeux à un peu, rien qu'un peu. Mais il me semble que les mots n'ont rien donné. Et que le combat est imminent. Pourquoi es-tu énervé ? Parce que c'est pas juste. Voilà. Je me fiche de me battre. Mais ce crime dont on t'accuse, le massacre de tout un village, c'est plus qu'un combat. C'est... Vous pensez que c'est injuste ? Bien sûr que c'est injuste. Ce n'est pas un combat par les dieux. C'est de l'honneur, de l'équité et la vie des gens d'Amber qui ont été massacrés. Et ta vie, après tout ce que tu as traversé, toutes ces enquêtes et ces pauvres villageois. T'accuser de tout par les dieux, je veux l'affronter pour lui montrer ce qu'est la justice. Vous avez le droit de choisir un champion. Voulez-vous que votre camarade prenne votre place ? Vous devrez tout de même passer le rite de Tyr. Mais quand Lorne entrera dans l'arène demain, c'est lui qui combattra votre place. Oh, quel gare. Quel gare, tu as compris quelque chose. Je suis si content. Non, tu as appris quelque chose dans ta quête. Écoute, quel gare. Tu as appris quelque chose et je respecte ta volonté. Bien, j'espérais que tu dirais ça. J'ai réfléchi à ce que je pourrais faire à celui scannien depuis le procès. Et j'ai hâte de m'y mettre. Je te retrouve sur le terrain de l'épreuve demain matin. Nous verrons si Lorne est de taille pour moi. Je raccompagne votre ami et je reviens. Que la justice de Tyr nous accompagne tous. Je suis si content. Vous resterez ici jusqu'à ce que nous venions vous chercher au matin. Contemplez le visage de Tyr et laissez-le vous regarder. Si vous êtes fidèle à vos actes et vos paroles, vous n'avez rien à craindre de son jugement. Vous pourrez recevoir des visiteurs pendant ce temps car la justice se trouve rarement dans la seule parole de l'accusé. Et l'on peut trouver la vérité dans les paroles de ses proches. Nous reviendrons vous chercher au matin. C'est plutôt calme ici. Maintenant que Calgar a fini ses palabres. Je l'entendais à plusieurs rues d'ici. En fait, ça m'a aidé à trouver mon chemin. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de venir vous parler. Sans ça, cet endroit serait d'un ennui. Et que voulez-vous, Sand ? A vrai dire, je suis assez surpris que Toriyo ait oublié l'épreuve du feu. Ça montre qu'elle ne réfléchit plus comme il faut. Elle doit être morte d'inquiétude. C'est plutôt agréable d'ailleurs. Et si vous battiez l'orne ? Eh bien, rien ne me ferait plus plaisir. Je pourrais vous aider, vous savez. Très bien. Qu'est-ce que tu proposes, Sand ? Tenez, prenez ça. Ce sont quelques concoctions que j'ai préparées pour vous au cas où l'orne essaierait demain de vous empoisonner, de tricher ou de vous fendre la poitrine ande. Et ne me remerciez pas. Je serai très gêné. Allez, je vous laisse. Mais une dernière chose. Notre amie Toriyo, je crois qu'elle va bientôt craquer. C'est ce qui arrive à ceux qui préparent des plans maladroits. Je sais de quoi je parle. Et je pense que Toriyo préfère être dans le camp des vainqueurs. Ça vaut le coup d'y réfléchir. Surtout si on la tient à notre merci. Bonne nuit. Merci, Sand. Je ne comprends pas. Tenir cette mascarade de procès et pourtant recourir aux lames pour tenter d'approcher un semblant de vérité ? Ah, nous sommes d'accord, n'est-ce pas ? Eh bien, écoute. Depuis combien de temps es-tu là ? Assez longtemps. Je vous observe toujours et vous seriez sage de ne pas l'oublier. Demain, vous devrez affronter ce Nuscanien et il vous tuera certainement et votre procès n'aura servi à rien. C'est vrai. Mais je crois en la justice. Écoute. Voilà votre civilisation. Voilà ce que vos murs tentent de cacher. La nature reste reine, quoi que vous fassiez pour la maîtriser. Je ne comprends pas ce qui vous attire dans ces villes. Il n'est pas trop tard. Quittez pas d'hiver. Quittez ce lieu. Et les morts d'Amber ? Depuis Grand Roche, nous avons vécu tant de choses. Et même avant, à Port Nuit, j'observais. Même quand vous marchiez dans le marais, au crépuscule pour chasser les oiseaux de nuit, j'observais et j'écoutais les bêtes du marais de votre route. Mais ici, je ne peux pas vous aider contre cet homme. Et il comprend bien mieux que vous la loi de la nature, malheureusement. Faites attention. Cela m'importe beaucoup. Il ne me reste plus rien. Sans mon cercle, et maintenant que j'ai perdu le marais, je ne pourrais pas vous perdre aussi. Je ne mourrais pas. Ne t'en fais pas, personne. Je t'en j'ai oublié le nom. T'as l'honneur. Il faut y aller. Torio et Lorne nous attendent dans l'arène. Nachère voulait que je vous exprime toute l'importance de la bataille à venir. Pour vous, et pour tout pas d'hiver. C'est un grand honneur de pouvoir donner sa vie pour son pays. Vous devriez savourer ce moment. La confrérie des arcanes de Luskan a depuis trop longtemps la main libre dans pas d'hiver. Cette épreuve pourrait supprimer leur présence en ces lieux. Ce qui s'est passé à Ember était un crime terrible. Et nous sommes certains que ce sont les responsables. Affrontez Lorne. Vainquez-le. Et vous empêcherez pas d'hiver de connaître le même sort qu'Ember aux mains des Luskaniens. Réussissez. Et Nachère a promis de vous donner des terres. Et un titre si vous le désirez. L'époque est sinistre. Et il a besoin de toutes les âmes loyales pour prévenir les troubles qui risquent de survenir. Je ferai ce qu'il y a d'emploi pour servir pas d'hiver. Très bien. Je ne peux rien demander de plus. En lice. Alors. Bien. Bien. Faisons une petite sauvegarde juste avant. Vous savez mon talent pour les sauvegardes. Avec des noms stupides. Je ne peux pas me déplacer. Nishika. Je ne peux rien faire actuellement. Puisque c'est lui qui va devoir entrer dans l'arène. Tu es un petit peu perdu. Tu sembles un peu perdu. Je vais bien. J'essaie juste de comprendre ce qu'il se passe. Mais ne t'en fais pas. J'essaierai de tenir la distance. D'accord ? Très bien. Pousse D. Je sais que je ne traîne pas avec toi depuis aussi longtemps qu'un calgar point de cervelle. Hé ! Mais calme-toi. Les moines ne sont pas censés être aussi susceptibles. Ceux du clan point d'anel, si. On a notre fierté. J'ai besoin que tu m'expliques encore une fois où nous en sommes. Nous sommes traqués, accusés, en procès. Et tu as des bouts d'argent à l'intérieur du corps. Des fragments. D'accord, des fragments. Merci Sand. L'exactitude est mon souci premier, Mademoiselle Géraud. Bref, avec tout ce qui se passe, je ne suis pas sûre de comprendre le pourquoi du comment. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Pour commencer, ces fragments incrustés en toi, enfin le fragment en toi et les autres que tu portes, d'où proviennent-ils ? Eh bien, c'est tout. Des fragments de quoi, au juste ? Non, c'est là que je perds pied. Pourquoi cette chose est-elle en toi ? Pourquoi la lame est-elle brisée ? Et tu es censé faire quoi avec ça ? Tuer un dragon, peut-être ? C'est une très bonne question. Et ce roi des ombres, qui est-ce ? Un genre d'Elminster en maléfique ? On ne sait pas. Mais tu as l'intention de le découvrir ? Bien sûr. Ah, c'est possible. Les fragments ? C'est un souci ? C'est la plus étrange série d'événements jamais entendue. Pas moi. Plus tard, Grottenor. D'accord. Et que comment tu y feras exactement ? Je ne sais pas. On va juste essayer de refaire cette lame. Très bien. Tant que tu ne me condamnes pas à une mort certaine, je ferai ce que je peux. Bien, je suis sûr que tu seras là-haut d'ailleurs. Eh bien, je suis heureuse que tu souhaites cet avis. Merci. J'apprécie ton soutien. Bien. Grottenor, je ne veux même pas te parler. Ah, je me suis dé... Ah non, je suis bloqué. Ben. Calgar.nl, mon cher Calgar.nl. Oui. Sachez, mon cher Calgar.nl, Que... Ah bah oui, j'ai changé de zone. Donc du coup, ça a changé énormément de choses. Nos actions ont changé d'un point vers le bon et il y a l'influence de change d'un tiro. Bon, mon cher Calgar, étant l'année que vous allez vous battre, il est le bon ton de vous passer quelques potions. Et je vous assure que vous en aurez besoin. Puisque le combat qui va arriver, hélas, va sûrement être quelque peu horrible pour vous. Et on va vous demander toute votre concentration. Grasse féline, invisibilité. Ah, endurance de l'ours. Oula. Endurance de l'ours. Une peau d'écorce et je pense qu'on sera déjà pas mal. Mettons ces quelques potions en rapide. Vu que rien n'interdit l'usage de potions. Pour ce qui est de vos compétences, c'est dans... Euh, non, pas les centres rapides. Biéage. C'est dans le personnage, évidemment. Alors, estimation, bluff, detecteur... Survie à promessation, les dons. Esquive, enchaînement, renversement. Oui, robustesse, entreprise d'élection. Maîtrise du critique, malheureusement. Ah, science de l'attaque en puissance. Rappelez-moi. Ce don de la promessage qui est sur le malus de moins 10. Ah. Je vais garder ça juste ici. Et le reste sera déjà pas mal. Aptitude. Ah. Connaissance, entraînement. Bien. Résistance au poison. Ce qui est déjà pas mal. Bon, cher Kallgar. Si jamais vous perdez ce combat, sachez que j'étais heureux de vous voir. Et de vous rencontrer. Eh bien. Lorme. Que fais-tu ? Ah. Ah. Lorme. Qu'est-ce que... Ah. Je... Je crois que le jeu a un petit... Je... Lorme. Oui ? Oula. Oula. Je crois que le... Oula. Semble-t-il que le jeu ait un tout petit souci. Oui. Le jeu semblerait avoir un léger souci. Bien. Je vous retrouve ici. Puisque j'ai compris le problème du lancement du script du jeu. En fait, si lors de la discussion, vous dites directement à Kallgar de prendre votre place. Le jeu est bousillé. Le script ne va pas se lancer. La cinématique ne va pas se lancer. Tout va planter. Du coup, je vous remontre très rapidement. Voilà. On va faire une chose. Voilà. Le seul truc à changer lors des dialogues, c'est juste une petite phrase à ce moment. Voilà. Au lieu de dire, Honoré, que tu te bâtes à ma place. Merci. Il faut juste répondre. Il faudra juste dire merci de ta proposition. Voilà. Quoi qu'il arrive. Ou vous pouvez répondre une des autres réponses. Mais ne dites pas directement à Kallgar de prendre votre place. Puisque j'ai dû refaire deux fois cette prise. La première en ayant compris ce qu'il fallait faire. Et la deuxième en n'ayant pas préparé Kallgar lors du changement. C'est plutôt agréable d'ailleurs. Et si vous tenez et mûr. Donc, on va continuer encore un peu. Il reste elle. Je ne sais plus son nom. Je suis navré. Peut-être que vous allez me le rappeler. Je ne comprends pas. Tenir ce voilà. Il n'est pas trop tard. Depuis grand mai. Il faut y aller. C'est l'accent. Réusser. Très bien. Maintenant, vous allez voir quelques petits changements. On a déjà un script qui se lance beaucoup mieux. Tu sais, dans un moment pareil, je me sens comme ton bachelier. Moi, j'ai l'impression d'être un gnome. Tant mieux d'ailleurs, puisque j'en suis un. Oh là là, à quel... Je donnerai n'importe quoi pour un tel public. Enfin, pour une occasion moins sanglante, bien sûr. Tu es sûre de toi ? Il n'est pas trop tard pour choisir quelqu'un d'autre pour se battre à ta place. Non pas que je n'ai pas confiance en toi. Chandra, tu as changé d'avis. Tant mieux. Après toutes ces larmes que tu as versées hier, et cette phrase que tu répétais tout le temps. Et comment déjà ? Il ne pourra jamais... Gros-de-nard. Désolé, j'ai encore manqué de discrétion. Hein ? Désolé. Je veux qu'il réponde de ce qu'il a fait. Mais il est bâti comme une montagne, et s'il gagne, nous ne pourrons rien contre lui. Voilà. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, selon moi, c'est que le jeu a inversé les deux positions de mon personnage et de Kelgar qu'on a vus rapidement dans le public. ce qui fait que mon personnage ne pouvait pas bouger, mais... Pas Gros-de-nard, Kelgar. Mais Kelgar, qui lui, donc, du coup, après la position de mon personnage, pouvait bouger, mais comme seul mon personnage principal est apte à parler aux gens, on a eu des téléportations un peu bizarres. Donc, du coup, ce qu'on va faire là, c'est que... On va demander à quelqu'un d'autre de se battre à notre place. Et on va alors... Kara, c'est mort. Kara, c'est mort. Kasavir, c'est mort. Kelgar. Kelgar que j'ai préalablement équipé de quelques potions et de potions de peau d'écorce et des potions d'endurance afin d'augmenter sa vie et de le préparer à ce qui va arriver parce que le combat de boss, même s'il peut sembler extrêmement rapide, certains boss ont une autre barre de but, je pense, cachée qu'on ne peut pas voir sur leur portrait. Vous allez comprendre. L'accusatrice ou son champion sont-ils là ? Nous sommes là. L'accusé ou son champion sont-ils là ? Ouais ! Le champion est là ! Et il est prêt ! Ce qui va se passer aujourd'hui en lice réglera le crime relatif au massacre perpétré contre le village d'Amber et ses habitants. Torio Claven, ambassadrice de Luskan, a accusé une personne au service de pas d'hiver et a demandé une épreuve du feu pour régler cette affaire. Au nom de l'ambassadrice, son champion Lorne combattra pour elle. Nous en appelons à TIR pour nous aider à régler cette affaire. Le jugement de TIR se matérialisera par la lame et la force, l'équilibre et la résolution. Voilà, on va se séparer. Et maintenant, il faut faire très attention. Suivez-moi ! Stop ! Je fais une petite pause. Là, vous voyez, l'orne se retourne pour s'acharner vers moi. Ce que je vais faire, du coup, c'est que, petit 1, je vais tenter voir si faire une sauvegarde ici, c'est réellement utile. Ça m'étonnerait. Et ce que je vais faire, du coup, en action, ça va être une endurance du loup. Du coup, ça augmente ma résistance. Enfin, d'abord la peau d'écorce. Ensuite, l'endurance du loup. Et voilà. Hop. Voilà. Et maintenant... Maintenant, regardez bien la barre de l'orne. Elle descend très rapidement. Vraiment très rapidement. Moi, je me suis mis deux buffs extrêmement utiles, à savoir la classe d'armure et la constitution. Ce qu'il y a, c'est que, vous voyez, il n'a plus de barre de vie, mais... Il continue. Donc, il faut faire... Alors, je fais quand même attention, moi aussi, au niveau de ma vie. Allez, voilà. Là, il est en fureur. Donc, il faut que je fasse attention, il faut que je me soigne. Encore. Vraiment que je me soigne bien, bien, bien. J'espère que ça va bien se passer, en vrai. Même si je mets des très grands dégâts, j'ai très, très peur. J'ai filé toutes les potions que j'avais. La justice a été rendue. Le jugement de tir est évident à l'issue de cette épreuve. Les accusations lancées par Luskan sont donc rejetées. Et le verdict contre l'accusé est cassé par décret royal. La confrérie des arcanes de Luskan devra quitter la ville de Padivère d'ici trois jours. Et ne pourra pas revenir dans nos murs. Les possessions du champion de l'ambassadrice de Luskan, Lorne, sont transférées à l'accusé. Et ambassadrice, vous avez beaucoup de choses à expliquer. À l'accusé, je pense que vous pouvez prendre un repos bien mérité. Veuillez retourner à la chope sans fond. C'est un ordre de votre seigneur, soldat de Padivère. C'est le mystique. J'ai entendu parler du procès avant ton arrivée. Il aurait été plus sage de ne pas venir du tout. Pardon, Maître Garius. Il s'est révélé plus efficace que nous aurions pensé. Ember détruit et tout ce temps perdu dans ce procès. J'avais confiance en toi, Torio. Des brutes comme Lorne. On en trouve des centaines, des milliers dans les rues de Luskan. Mais toi... Maître, Garius, celui que nous cherchons a toujours les fragments. Ils sont en sa possession. Nous pouvons encore les récupérer. Dites-moi quoi faire et je m'exécuterai. Faire ? Tu ne feras rien. Et tu ne diras rien non plus. Surtout pas à notre allié. Les fragments sont hors d'atteinte pour le moment. Mais j'ai presque tout pour le rituel. Et quand cela sera fait, je n'aurai plus besoin de notre allié. Ni de quiconque. Laisse-moi, Torio. Ah, vous n'êtes pas facile à rattraper. J'ai un message pour vous de la part de Aldanon. Qu'est-ce qu'il veut ? Il était dans tous ses états et il marmonnait je ne sais quoi. C'est un fragment d'argent. Il a dit qu'il devait voir. C'était quand ? Il y a deux jours, je dirais. Dori a essayé de vous trouver. Mais si ça te prête, nous n'envoyez pas être. Eh bien, allons faire une petite visite. Ah oui, Sandra Gero qui est avec nous. Alors, nous avons récupéré les biens, semble-t-il, de notre amie Lorne. En tout cas, bravo, quel gars. Quel gars, bravo. Ah putain, il est... Merde, pardon. Non, c'est bavardé. Il est toujours dans son buff d'armure. Mais en tout cas, bravo. Oh, qu'est-ce que c'est ? Possession de Lorne. Ah. Cimetère à deux mains de Lorne. Oui. Il faudra que je vende certaines choses. Bon, il va falloir que je les prends. Et une ceinture que je ne peux pas examiner. Eh bien, sortons. Je vais évidemment, bien entendu, faire en sorte que Cara reste avec moi. Quel gars reste avec moi. Et notre prochain personnage à Sand. Je ne sais pas. Nishka, pourquoi pas. Ah, et l'année qu'elle s'appelle. Casavir, Casavir, il ne sert à rien. Je suis de la vraie. Bishop, il ne sert à rien. Je pense que Nishka... Quoique, mon sens, c'est révélé plutôt utile. Nous allons... Je n'ai pas pris Sand. Je n'ai pas pris Sand, je suis un débile. Je n'ai pas mis dans la flèche. Excusez. Ah, là, là, au secours. Non, 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 attendez, attendez, les gars. Attendez, attendez, attendez. Attendez, excusez. Excusez-moi, on a oublié quelqu'un. C'est ma faute, on a oublié quelqu'un. Excusez-moi, pardon. Voilà, on a oublié de prendre Sand. Voilà, c'est bon. C'est bon, tout va bien. Tout est réglé. J'ai, 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 j'ai glissé. Pardon. Alors, juste avant, Je vais aller au marchand qui, normalement, devrait être, alors, pas là, du coup. Fabricant d'armure. C'est parfait. Je vais y aller. Je vais faire mes courses. Et je vous retrouve, eh bien, juste après, pour continuer la suite. Après ce moment assez intense. Bref, à tout de suite.